Le métier de comédien est un métier fait par 90% d'acteurs qui ne méritent pas de l'être. Exactement comme le métier de footballeur ou de tennis man est fait par 90% de sportifs qui ne méritent pas d'être footballeur ou de tennis man. On les appelle, quand on est dans le sport, des amateurs. Ce sont donc des millions de gens qui adorent le sport, qu'ils pratiquent à leur niveau sans essayer de faire des records, sans essayer de gagner des coups du monde. Pour les acteurs, 90% sont professionnels. Donc ça veut dire que 80% des acteurs de ce métier ne sont pas à la hauteur de leur profession. Comme ils ne sont pas à la hauteur de leur profession, les metteurs en scène sont exactement pareils. 80% ne sont pas à la hauteur de leur profession. Tout le monde ne devrait être l'entraîneur du Bayern de Munich, du Real Madrid ou de Barcelone. Mais tout le monde se permet dans ce métier de prendre Molière, de prendre Shakespeare, de prendre, comme en musique on prend du Beethoven, du Mozart, du Mahler, et de diriger et de massacrer à 80% des oeuvres sublimes, parce qu'ils ne sont ni des metteurs en scène valable, ni des comédiens valables. Qu'est-ce qu'un auteur dramatique ? Soit, comme Marivaux, un génie du style, donc un véritable écrivain de la scène qui a son style. Ah ça c'est Marivaux, le droit de Molière. Soit comme Molière, un dialoguiste. Molière n'a aucun style, c'est un dialoguiste. C'est quelqu'un qui prend le quotidien de la rue, qui met les phrases qu'il entend dans la rue, c'est un Sacha Guitry, il n'a aucun style. C'est ce qu'il entend, ce qu'il note, ce qu'il note. Comment tu t'appelles ? Tu as des problèmes dans la vie, ah tes milliardaires. Ah tu touches un million, deux millions de bons profils. Et tu as fait quoi à ton âge ? Tu as joué du Molière ? Non. Tu as joué du Racine ? Non. Tu as joué du Beaumarchais ? Non. Tu as joué du Hugo ? Non. Ah bon, mais qu'est-ce que tu as fait ? Moi je fais Jamel, mes one-night-show, mes sketchs au cinéma, je fais des trucs magnifiques, tout. Donc, qu'est-ce que tu me parles du théâtre ? Ah, comment tu t'appelles ? Ah pardon, excuse-moi, je n'avais Jamel de vous en face. T'as joué du Danibou. Tu as joué Tartuffe ? Tu as joué Molière ? Ah non, excuse-moi. Ah oui, Florence Foresti. Ah, tu as joué Shakespeare ? Le Mercier. Tu as joué la Mégère Prémazette ? Je suis ravie, je connaissais M. Huster, qu'à travers les caméras, le petit écran, et de l'avoir vu. Ça m'a porté beaucoup sur son métier, déjà, et beaucoup de sincérité, et vraiment une très bonne soirée. J'ai passé une bonne soirée, et c'est quelque chose que je regarderai en mémoire.